Quand Dieu vous élevera, ne lâchez pas la prière. Parce que dans le monde de l'élévation, il y a la magie, il y a l'occultisme. Chacun vient avec son Dieu, chacun vient avec des dominations sataniques. Tu n'ouvres pas ton bureau sans prier, tu ne commences pas à signer sans prier, tu ne montes pas dans ta voiture sans prier, tu ne quittes pas ta maison sans prier, tu ne décides pas sans prier, même si tu es PDG, tu jeûnes, même si tu es ministre, tu jeûnes. On sait aujourd'hui que le ministre ne mange pas, tu voyages en business class, on te présente la nourriture, tu ne manges pas. Mes frères, soyez des hommes des prières. S'il y a quelqu'un ici qui a perdu sa vie de prière, récupère-la. En ce temps de la faim, tu ne peux pas te permettre de ne pas prier. La prière aujourd'hui, c'est comme l'insuline du diabétique. Oui, c'est l'image que Dieu m'a donnée. La prière, c'est comme l'insuline du diabétique. Le diabétique n'oublie jamais l'insuline. Pourquoi ? Parce que s'il oublie, le sucre va le tuer. Et tu sais que tu as un sucre en toi, la mauvaise nature adamique. Même si tu es devenu chrétien, elle est là. Et ce n'est que la prière qui la garde à la croix. Frères, sœurs, écoute-moi. Tu ne seras jamais un homme de prière sans programme de prière. Les gens qui prient sans un programme ne prient pas bien. La prière, la vie de prière, réclame des rendez-vous avec Dieu. Daniel avait trois rendez-vous. Le matin, à midi et le soir. Quels sont tes rendez-vous avec Dieu ? Tu as des rendez-vous d'affaires. Tu as des rendez-vous avec ton film. Tu as des rendez-vous avec ta télé pour ton match. Mais tu n'as aucun rendez-vous avec Dieu. Des fois, tu pries à 8 heures. Des fois, tu pries à 9 heures. Des fois, tu pries à 12 heures. Tu ne développeras jamais une vie de prière sans un rendez-vous avec Dieu. Certains vous venez devant pour qu'on vous impose les mains et que vous ayez la vie de prière. L'une des choses qui donne la vie de prière, c'est la discipline. C'est la discipline. Tu sais que le matin, 4 heures à 6 heures, je prie. 11 heures à 14 heures 30, je prie. 21 heures à 23 heures, je prie. Et tu sais que j'ai mes trois rendez-vous. Et je dois lire, et je dois lire la Bible et lire un livre. Tu te disciplines. Et quand Dieu veut t'amener au-delà, il t'amène au-delà. Si Dieu veut ajouter un quatrième programme, il ajoute. Mais toi, tu as ton programme. Merci. Merci.